Bonsoir à tous. Merci d'être venu si vous en venez. Chapeau ! Vous vous demandez le chapeau. Alors j'espère que vous avez l'habitude. C'est la première fois que je suis panie par l'entreprise, parce que je parle dans la vie proie. En tout premier, je voudrais vous dire que nous acceptons une propagande, quelle qu'elle soit, politique, syndicale, commerciale, artisans, commerçants, indépendants, tous ensemble autour du mouvement répandu. Donc, mobilisons-nous pour dénoncer haut et fort l'écrasement de charges sociales dont sont victimes les très petites entreprises depuis la mise en place de RSI. Le RSI, Régime Social des Indépendants, rebaptisé par le mouvement répandu, Raquette sans interruption, est l'Organisme de Protection Sociale des Indépendants. Créé en 2006, à la base pour faciliter nos démarches administratives, force et de constater qu'il est à l'origine de beaucoup de fermetures d'entreprises et de pertes d'emploi. Les cotisations RSI obligatoires représentent en moyenne 54% de charges sur nos bénéfices contre 8% pour les plus grandes entreprises. Nous entendons aujourd'hui dénoncer haut et fort cette disparité, cette injustice. Il est temps de tirer la sonnette d'alarme. L'application du taux si élevé entraîne inéditablement des excès de charges auxquelles même les commerces rentables ont du mal à faire face. Les bases de calculs du RSI sont déconnues des travailleurs et les montants et cotisations disproportionnées par rapport aux bénéfices réalisés. Du nord au sud de la France, de plus en plus de commerçants se disent assutiqués par le RSI et sont contraints de mettre la clé sous la porte. Certains sombrent dans la dépression où on arrive au suicide. Oui, c'est là. En 2013, il y a eu 300 soucis de commerçants et d'artisans en France. Erreurs de calculs, trop versus, majorations, menaces de séduire, rappels de cotisations. Le RSI représente un vrai danger pour les travailleurs indépendants, commerçants et artisans. Afin d'éviter d'autodrâmes humains et d'autres disparitions d'emplois, nous devons agir vite et en masse pour nous faire entendre sur la remise à plat du RSI. Nous, nous sommes novices à dix jours d'existence. Je répète, dix jours d'existence. Et nous avons déjà beaucoup travaillé. Nous avons été surpris, nous avons été indignés, écoeurés et maintenant nous sommes révoltés. Alors rejoignez-nous dans ce combat et fédérez dans vos villes, vos départements et vos régions. La solidarité n'est pas un délit, messieurs-dames. Je répète, la solidarité n'est pas un délit. Ce sera notre force. Je me présente quand même. On m'appelle... Je suis commerçante à Carcassonne, initiatrice et confondatrice du mouvement social L'Épandie. Je passe la parole à Nathalie. Bonsoir, je suis Nathalie, commerçante à Carcassonne et Narbonne. Je suis la personne qui a posté le premier geste de la seconde acteur sur le réseau social. C'est à Facebook le mardi 21 octobre 2014. Claudie, commerçante à Carcassonne, co-fondatrice et solidaire du mouvement L'Épandie. Manu, commerçant à Carcassonne, co-fondateur et fédérateur, fédérateur du mouvement social L'Épandie. Carcassonne sera la ville de départ du mouvement social L'Épandie. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à Nathalie et André pour commencer. Je suis la fille dont la mère a payé son loyer et versé 400 euros pour me nourrir. Qui peut dire que c'est normal à 46 ans de dépendre de sa mère quand on a deux commerces ? Vous comprendrez que je suis bientôt une pendue. Je vais laisser la parole à André. Ce sont les normes et les importables d'ailleurs. Le RSI m'a mis en liquidation judiciaire ces jours-ci pour un retard dans mes cotisations. J'ai 67 ans. Donc on a mis en liquidation judiciaire 67 ans. J'ai ici la reconstitution de carrière du RSI. Et là, on s'aperçoit, j'ai le chiffre dans le RSI. J'ai travaillé en tant que salarié. J'ai 72 trimestres cotisés en tant que salarié. Et j'en ai 96 suivants du RSI au régime artisan. Le total de ces deux, de ces deux chiffres, je vous laisse la moyenne d'aller les calculer. Ce calcul peut être 76 et 92, ça fait 160 minutes. Vous êtes d'accord ? Le RSI me trouve 165. Sur les 165 trimestres, vous n'en payez que 162. Huit jours, le téléphone n'arrête pas de sonner. Des femmes qui ont perdu leur mari deux jours trop tôt avant la création des pendus. Les mari se sont pendus avec la tête du RSI. Vous trouvez ça normal ? Non, moi non. C'est pour ça que nous avons créé des pendus. Alors, stop. Stop à la jalousie commerciale. Stop au rancœur. Stop à l'individualité. Battons-nous toutes et tous ensemble. Ayons le courage et la fierté de défendre chacun de nous, nos entreprises. Afin que notre patrimoine économique explose. Beaudois, Lillois, Lyonnais, Parisien, Marseillais, Bordelais, Nantais, Poitoufins, toutes les autres villes de France, fédérons-nous. Nous sommes la France d'un pas. Et nous sommes la première entreprise de France. Ne l'oubliez pas. De par notre pacifisme, notre action de non-violence sera nos doctrines et notre devise. Le mouvement des pendus a commencé à Carcassonne et se poursuivra toujours ici. Tous ces visites ne doivent pas être une fatalité. Notre combat doit être le RSI. Nous souhaitons la remise à plat du RSI. Et nous ne souhaitons pas partir de France. Quelques points. Le social. La retraite. Les cotisations. Sur le social. Revoyons les choses de carence de maladie. Revoyons les attaillités sur la guerre. La traçabilité de nos cotisations. Sur la retraite. La validation des trimestres. Ça doit savoir le nombre de preuves. Pour contamer les dispositaires. La validation des trimestres. Et les cotisations. Alors ça. Des cotisations justifiées. Et expliquées. Nous savons qu'à partir de 2015. Nos cotisations seront calculées. Sur une. N-1 et la D en plus. Actuellement étant N-2 et la D en plus. Nous. Notre première idée. Nous voulons un calcul au trimestre réel des cotisations. Ces propositions sont celles de commerçants. Nous. Mais en disant profession libérale. Faites-nous nos propositions. Sachez. Que l'association. Saufons nos entreprises. On fait d'énormes recherches. sur ce qu'on va vous annoncer. Étant aujourd'hui une réunion d'informations. Je vous demande. Votre attention. Ceci va suivre. Alors. Nous sommes mis au raccord. On n'y est là. Ça je vous confirme. Mais nous allons vous parler. Avec notre cœur. Notre mouvement existe depuis dix jours. Nous sommes connus. Mais nous avons appris beaucoup de choses. Très, très intéressantes. En une semaine. Flashback. Un peu de retour en arrière. Le RSI a été créé définitivement en 2006. Par la fusion de différentes caisses sociales de vieillesse. La Camitava, l'Organi, la Canam, etc. Avant 2006. Les directives européennes ont fait le marché des assurances sociales et retraites. Pour permettre la libre circulation des personnes en Europe. Ces directives conduisent à la bénédiction du monopole de la sécurité sociale. Pour qu'une mutuelle existe. Et puisse exercer son métier d'assurance. Elle doit être inscrite à un logiciel. Et doit avoir une métriculation. Comme vous. Comme moi. N'est-ce pas ? Le droit européen s'impose au droit national. La Cour de justice européenne a condamné la France à deux reprises. La première fois, le premier, 1994, pour recours à manquement. Pas de numéro de d'immatriculation. Une deuxième fois, en 1999, la Cour de justice a placé la France sous astreinte de mettre sa législation en accord avec la législation européenne. Toujours pas de nouvelle. Nous avons vu un chiffre, on ne vous l'indiquera pas parce que ça nous a fait trop peur. Donc un accord de confirmation. Les comptes du LSI ne sont pas validés par les tablés d'audit. Vous m'expliquerez pourquoi. Nous, commerçants, artistes, profession libérales, nous devons avoir une immatriculation professionnelle, un cirèque, et que tous les temps, nous devons signer votre bilan. Si vous ne le faites pas, vous êtes hors-la-loi. Nous sommes aujourd'hui en mesure de demander des choses très importantes. Le numéro d'agrément mutualiste du RSI. La communication des comptes certifiée par les experts aux comptes nommés par les tribunaux. Nous avons fait énormément de recherches. Nous avons fait appel à des avocats. Internationaux. Oui, en une semaine, mais c'est là. Et nous continuons à travailler. Nous travaillons pour vous. Alors, alors, n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Nous sommes tous ensemble. Soyons unis, unis, unis. Hein? Si vous avez autour de vous des juristes, des avocats, des conseillers fiscaux, des magistrats, des cabinets comptables, alors dites là que vous venez nous rejoindre. Car nous avons beaucoup de documents à leur soumettre. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Il y a des petits clins à la Commission européenne. Une manifestation nationale à Carcassonne est en cours de préparation, car nous attendons les autorisations. Vous, est-ce que vous êtes prêts à vous faire en place? C'est pas vous qui allons tout faire seule. C'est vous, avec nous, qui allons tout faire. Si vous n'êtes pas derrière nous, nous ne pourrons rien. Alors, vous êtes prêts avec nous? Oui! Nous vous remercions toutes et tous d'être venus si nombreux à notre cause commune. Vous pouvez nous retrouver sur cette page pendue pour poursuivre les informations à venir. Ce qui nous demande, avant la grande manifestation à Carcassonne, qui sera nationale, qui sera fête et s'estime. Sachez, dans une semaine, nous quatre, pour tous commerçants, partisans, première entreprise française, avons réuni 170 000 personnes. Voilà. Nous, dépendons, on tient à faire quelque chose, à vous dire merci, à vous apprécier, d'être venus ce soir, si nombreux. à vous apprécier. Applaudissements. Applaudissements. Si vous ne vous en faites pas, je souhaite avoir des informations, On se tient à vous. On peut tout vous déprimer. Nous avons même à les cabinets politiques. Le journal officiel de l'Union européenne. Nous avons tout à l'heure. Maintenant, le départ démarre. Merci à vous. Ce que vous avez appris, c'est très très bien. Je ne sais pas ce que vous avez appris, mais dans un premier temps, le temps d'utilisation et après, on verra. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Je vous comprends très bien. On est dans un pays de droits et de devoirs. Donc nous, on veut faire appel à la Commission européenne pour avoir nos droits. Et que le 1er novembre, on dit aux petits commerçants ou aux marchés de ne pas venir s'installer... et on laisse les grands supermarchés ouverts. Il y a un truc que je ne comprends pas. Si notre combat est bon, on va aider tous les retraités, que ce soit les retraités de la sécurité sociale, les artisans, les commerçants, parce que le RSI n'a pas lieu d'être, c'est une mutuelle, ce n'est pas un organisme d'État, ce n'est une mutuelle. Si le numéro, c'est que depuis 1994, le RSI n'était pas obligatoire et l'État vous a fait croire. Voilà. Donc c'est pour ça que vous allez très loin, demandez le numéro d'un gouvernement et demandez ensuite le remboursement de toutes les sommes versées par tous les cotisants. Pardon pour ma question actuellement, c'est j'aimerais savoir si vous avez pu regarder par rapport aux cotisations, donc on va dire, qui connaissent ça, donc que la retraite. Moi, j'ai une petite après-monde. Donc, je cotise depuis après-monde, si vous voulez, avec beaucoup d'artisans et d'indépendants qui étaient, il y a des décisions arrière, derrière eux, comme il s'y voulait. Malheureusement, comme on le dit tout ce soir, c'est parce qu'il y a beaucoup d'indépendants qui ferment. Donc, nous continuons à cotiser actuellement, je veux dire, pour effectivement une future retraite. Mais qui pourra nous dire et nous certifier que dans les caisses ils ont encore de l'argent ? Parce que si nous sommes dans 2-3 décennies à l'arrière, plus que très très peu de commerçants et d'artisans, on va nous répondre aux points. Les caisses sont mises. Donc, on aura cotisé par exemple des décennies pour rien. Donc, on aura tombé des gens. Des gens, je veux dire, pour rien. Des anciens, peut-être pour. Les anciens, je veux dire, qui sont allés. Voilà. C'est la grande armée. C'est la grande armée, c'est la grande armée. C'est la grande armée. D'abord, il y a encore. Mais par contre, qui va continuer ? Je pense qu'il faut aussi, on peut faire ça. Parce qu'effectivement, on paie actuellement, je veux dire, cette statistisation, on va dire, en plus resquérant pour la retraite, pour la maladie. La maladie, il faut savoir, je pense que vous, comme moi, Si on est malade de même, avec 42 ans, on va travailler. Donc, ils savent très bien. On perd déjà que la France a appliqué, à savoir la confiance pour l'RSC. Aujourd'hui, il n'est pas appliqué par la France, il est illégal. Là, on va reposer une plainte, un sabre sur le premier européen qui va redonner forcément à la France une amende qu'on va devoir appliquer. Mais ça ne sera toujours pas appliqué. Et pourquoi pas simplement faire comme certains ont fait. Vous, tout à l'heure, vous parliez de pas de flûte à l'étranger. Il y a aussi peut-être des entreprises en France qui pourraient se mettre une confiance avec l'RSC qui viennent de l'étranger et qui fassent avec la France. Et de dire, on fait comme certains, on s'en va tous dans certaines mutuelles retraites qui existent. Et puis, on dépose l'intopinion à l'OSICU avec l'Euroforat de la dette en Inde, puisqu'on n'a pas la loi européenne. C'est déjà fait par certains. Les zones de pression de l'RSC, on peut supporter. Et fait que nous soient tous ensemble, on peut-elles supporter cette pression ? Donc, nous, ce qu'on veut, c'est à plat le régime de la sécurité sociale. Une sécurité sociale pour tous la même. Salariés, commerçants, partisans, tous la même. Et quand on aura fait ça, c'est le peuple entier de la France qui rend ce pendule. Bravo ! Alors, par contre, pour toutes personnes qui ont des dossiers un clos et qui doivent passer devant le criminel, merci de venir vers nous. On se fera un joyeux plaisir de vous accompagner. Et puis, à l'heure, donc, Mario a dit qu'effectivement, il fallait pas comprendre la politique, donc, avec les pendules. Quand on a parlé de Carcassonne, donc, je vois, là-bas, donc, David Boutos contre son monsieur, contre vous. Alors, je pense qu'il faut quand même aussi aller les deux, parce que Carcassonne, sans commerçant, ne serait plus, je veux dire, ce serait quoi que la cité, que les touristes. Alors, est-ce que l'association, on ne peut pas qu'un ancien qui pourrait récupérer un peu de soutien de la municipalité, attention, tout comme pareil, à politique, mais qu'on ait des gens, je veux dire, dans votre milieu à vous, qui puissent aider l'association et, alors, faire essayer de survivre les commerçants qui sont à l'intérieur aussi, parce que Carcassonne a besoin de nous, comme nous, on a besoin de l'université. Donc, maintenant, la réponse, c'est toi qui l'as. Est-ce que tu peux éventuellement ? Alors, famille commerçante, bonsoir et artisan. Chères familles commerçantes, puisque je fais partie de votre famille aussi. Ce soir, justement, je suis là à ce titre et pas au titre d'élu dans la municipalité, puisqu'on est sur un événement, on va dire, qui rassemble aujourd'hui apolitique et pas politique, d'accord ? Donc, je ne pourrais parler en représentant toute la majorité municipale, je ne pourrais parler dans ce sens ce soir. Par contre, à mon titre, en tant que commerçant, je suis à fond avec vous et d'autant plus que je pourrais être représentant au sein de cette association. Je suis à fond de la commune. Et c'est moi-même. Je suis à fond de l'internet à l'internet, c'est ce que je prie. Parce que Carcassonne, sans ces partisans et ces partisans, ce sera une ville morte. Et les villes de France. Parce que n'oublions pas quand même que la France sans centre-ville, c'est une France morte. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher les communistes quand ils viennent à Carcassonne ? Quand ils viennent se balader en centre-ville ? Les petites boutiques, les petits restos, le côté sympa. Si vous nous laissez tous, j'en prends un terme très fort, si vous nous laissez tous crever les uns après les autres, c'est sûr que nous sommes tous à la ramasser. Donc on aura besoin quand même de soutien et j'espère que vous serez là. Je dois répéter, fédérez, 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 accrochez-moi ces affiches partout, 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 partout. Ceux qui ne comprennent pas, vos voisins, vos compétences. Venez, envoyez-les-moi, je vais leur expliquer. Il n'y a aucun problème, je vais tout leur expliquer. Mais qui, si j'ai un premier de stoch, j'en ai. Il n'y a pas de problème, je colle l'affiche, il faut. Mais fédérez, je vous demande de fédérez. Nous. Va y aller. Nous. Avec vous. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Applaudissements. Applaudissements. ... ...